Donc on a toujours la même consigne, nous avons 30 observations de réalisation de variables normales, de moyennes mu1 et de variances inconnues de population. Donc sur les 30 observations, j'ai calculé directement la moyenne, la variance et l'écartible, donc les variances corrigées, S2, donc avec n égale 30. Donc là, on va faire un test sur une moyenne, donc tester au seuil de 5% l'égalité à 25 microgrammes par litre de la moyenne mu1. Donc on va faire un test sur une moyenne. Alors comment ça fonctionne ? C'est qu'on va faire un écart réduit, on va faire la moyenne qu'on a moins la moyenne qu'on a à tester, divisé par l'écart-type divisé par la racine carré de la racine de n. Donc si on connaît l'écart-type, on va se baser sur la loi normale, et si on ne connaît pas l'écart-type ou la variance de la population, on va se baser sur ce noix de student à n-1 ddl. Alors on va comparer son seuil, donc là je vais faire est-ce que c'est égal ou non à 25 microgrammes par litre. Donc il y a plusieurs hypothèses. Donc lorsqu'on va faire une hypothèse d'égalité, c'est une hypothèse bilatérale, soit avec les écart-types et variances de population connues, donc on va se baser sur la loi normale, ou inconnue sur l'étape de student. Donc en bilatéral, on va regarder au seuil, donc en divisant alpha divisé par 2, et en se basant sur le seuil. Alors que là, si on fait supérieur ou inférieur, on va soit se baser en moins la V. La grande différence, c'est que là on va diviser par 2 alpha, alors que là on ne va pas le diviser par 2, car on va être des deux côtés de la loi de student ou de la loi normale. On va faire le test pour une moyenne. On va faire un test pour une moyenne. Donc déjà, on va calculer l'écart réduit. Donc t égale x-bar moins mu1, donc là, divisé par s, divisé par racine de n. Donc au final, il faudra avoir, avec un t en valeur absolue, lu, pour avoir une valeur positive. Donc avec h0 mu1 au mu égale à 25, et hypothèse alternative, divisé par racine de 25. Donc h0, si t est inférieur ou égal à la V de t alpha sur 2, n-1. Et on va refuser l'hypothèse. Si t n'est pas à la V de t alpha sur 2, n-1. Alors, ici, on va faire le calcul. Donc ma moyenne calculée, c'est 28,32 moins la 25. Donc 25, c'est là. C'est ici. Divisé par 5,41. Par racine. Donc on a 30. N égale 30. Racine de 30. Racine de 30. Donc là, on va regarder dans les tables de student. Donc à 0, 0, 25, 29 DDL. 2, 0, 45. Donc, ici, grand T est égal à 3,36, qui va être supérieur au 2, 0, 45, donc la borne. Donc ici, c'est V de t, 0, 45, donc là, on est en hypothèse égale, donc bilatérale, donc c'est pour ça que j'ai pris alpha divisé par 2, à n-1 DDL, donc 29. Donc, là, ma valeur obtenue est supérieure à la limite, donc si on fait comme ça, la limite est ici. Donc, en fait, schématiquement, là, je schématise beaucoup, moi, je me situe à 3,36, donc... Moi, je suis en hypothèse al1, au seuil 5%, on refuse hypothèse h0, donc h0, c'était... et on accepte h1, hypothèse h1. Voilà pour le test mu égale 25, au calcul à la main. Oui, vous pouvez voir le test. qu' Sous-titrage ST' 501